Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par M. le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le Président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le Président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par M. le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le Président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ses différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandats déposés par les invités. Le Président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. L'économie congolaise doit retrouver ses lettres de noblesse, autant la promotion des opérateurs économiques nationaux. Cette préoccupation était au centre des consultations présidentielles en sa dernière journée de ce mercredi. Claude Maluma et Didi Kinoani, deux opérateurs économiques congolais, tout en soutenant l'initiative du Président Tusekedi, ont appelé justement à la promotion de l'économie pour donner de la valeur aux nationaux. Nous avions l'idée de créer une chambre de commerce Kinoa. Pourquoi ? Parce que nous voulons que le Congolais, qui fut les grands hommes d'affaires, Dokono, Bemba Saolona, Ventraska, tout ce que vous voulez, Loussakivana, n'existait plus. Si vous remarquez, notre économie est entre les mains des étrangers, les Indiens, les Libanais et j'en passe. À tout moment, ils peuvent enfarmer notre pays. Le Président de la République, en son temps, avait parlé du besoin de créer les millionnaires, les milliardaires congolais. Nous sommes venus pour lui faire comprendre que nous sommes disposés, avec tout ce que nous avons, pour créer l'emploi au Congo. Et nous avons des problèmes des taux d'intérêt. Les banques n'existent presque pas. Il n'y a aucun Congolais qui a une banque ici. Donc nous sommes dans une situation où la jeunesse congolaise n'a pas d'emploi. Moi, je vais lancer l'appel à tous les Congolais, ceux qui traînent encore les pas, de venir accompagner la vision, la nouvelle vision. Parce que c'est un fils de ce pays qui est notre numéro un pour le moment. Donc que tout Congolais qui veut le changement, tout Congolais qui veut le développement, puisse venir. Nous ne pouvons pas continuer avec des querelles politiques. Comme vous êtes tous là, moi je suis en train de vous voir des entrepreneurs. Un pays ne va pas se développer avec un député, un ministre et tout ça. Ça c'est voir petit. Nous devons voir grand. Il est établi que le développement de notre pays, la RDC, passera foncièrement par la promotion de l'économie dans toutes ses diversités. 23 jours ont-il réellement suffi au président de la République démocratique du Congo pour saisir la ferme appréhension de l'ensemble du peuple congolais de son désir de mettre en place l'Union sacrée de la nation ? Du 2 au 25 novembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo était face à sa population à travers les différentes couches de celle-ci. Le palais de la nation, les bureaux de travail de Tshisekedi-Tulombo-Félix avaient défiler tour à tour les hommes politiques, les hommes d'église, la société civile, les associations et autres. Mais maintenant que les rideaux sont finalement tombés sur ces assises, les questionnements ici demeurent, les conséquences ou mieux, les retombées de cette grande messe de toute la République en vue de la mise en place de cette Union sacrée de la République voulue salvatrice pour certains et non essentielle pour particulièrement ses partenaires au pouvoir. Ce qui est certain est que pour la plupart des conviés du chef de l'État, les divorces déjà consommés entre les deux forces au pouvoir à l'issue des élections de 2018 devaient être constatés et déclarés sur la place publique dans le seul but de sauver la nation. Des assises ornées par la présence de Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement des libérations du Congo, un véritable fils du pays qui s'est déclare disposé à mettre la main dans la patte quant à l'intérêt général de la population. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant. Mais ça a été cordial. Merci bien, c'était très cordial. Merci bien. Et vous saliez cette initiative ? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée ? Absolument, je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas, c'est possible. Moïse Katumbi-Tchapwe qui arrive à Kinshasa après plusieurs moments d'exil et dont les partis politiques Ensemble pour la République a bénéficié de l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur et Affaires Coutumières ne cache son intention de faire route avec Fénix. De son côté, l'engagement citoyen pour le développement SID de Martin Faillou a rejeté l'invitation de Fénix Tshisekedi tout en insistant sur la prise en compte de sa proposition de sortie de crise crise dont, à en croire cette formation politique, l'actuel chef de l'État reste et demeure les nœuds du problème parce que souffrant du manque de légitimité. Les francs communs pour le Congo FCC qui a décliné l'invitation du chef de l'État à la dernière minute dit ne prêter l'oreille que dans les cadres de la coalition FCC-Cache. Dans cette atmosphère politique, le peuple trouvera-t-il réellement de l'espace ? Que le ciel nous entende. C'est une précision détail qu'apporte bienvenue Akili Mali, président national de la fraternité congolaise face à l'information faisant état de son exclusion au sein du franc commun pour le Congo FCC, une décision qu'il qualifie du régulière sans fondement. Ainsi invite-t-il les initiateurs de la dite démarche à être rationnel. Merci beaucoup, je voudrais d'abord préciser une chose. On m'a exclu du regroupement AAB, mais je voulais que nos amis qui sont des éminents juristes puissent un peu être rationnels dans leur démarche. Vous savez, le regroupement AAB, dans ses statuts, ne reconnaît que les partis politiques comme membres. Donc les membres du regroupement AAB sont des partis politiques. Je ne vois pas comment, moi qui ne suis pas membre du regroupement AAB, que je puisse subir une exclusion. Comment vous pouvez exclure quelqu'un qui n'est pas membre ? Et donc, s'il y a cette volonté d'exclusion, il faudrait que l'on puisse exclure le parti politique Fraternité Congolaise, dont je suis président. Mais je remarque que les amis veulent souffrir du chaud et du foie. Ils veulent quelque chose et son contraire à la fois. Ils veulent m'exclure, moi, et rester avec mon parti et toutes les autres conséquences. Non, mais s'ils veulent vraiment agir en tant que des rationnels, des juristes, des érudits, il faut qu'ils prennent leur courage d'exclure le parti politique Fraternité Congolaise du regroupement AAB. À ce moment-là, je ne saurais plus, je vais prendre acte, nous allons prendre acte au niveau de notre parti politique et ils vont tirer toutes les conséquences. Victime de sa liberté de pensée, bienvenue à Kilimali, s'inscrit contre une pensée unique. Appelant ainsi la hiérarchie de la plateforme politique FCC à accepter la contradiction en son sein, la population souffre, dit-il. Il est donc temps de se rallier derrière le chef de l'État, Félix Tchisekedi, pour les redressements de la RDC. Cette pensée unique que l'on veut, ce manque de débats au sein du FCC, nous devons démocratiser les choses, nous devons laisser les gens s'exprimer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chef de l'État, il n'y a qu'un seul président de la République qui est M. Félix Antoine Tchiron. Et nous tous, nous devons nous rallier derrière lui. Ces défenseurs, deux intérêts du peuple congolais, comptent déjà saisir la Cour constitutionnelle en vue du contrôle de la constitutionnalité de la loi électorale par voie d'action. Si la Cour constitutionnelle trouve que cette loi électorale est anticonstitutionnelle parce qu'elle ne se conforme pas à la Constitution, la conséquence est simple. C'est qu'il y aura la dissolution de tous les règlements politiques et l'autonomisation des partis politiques et libéralisation, liberté, les députés vont retrouver la liberté. Le bien-être des Congolais doit passer avant toute autre considération, laisse entendre. Le changement en marche en sigle S&M condamne énergiquement la démarche des responsables de l'Église protestante qui, à notre humble avis, constitue une entrave à l'initiative salvatrice du chef de l'État dont l'espoir de tout un peuple est reposé là-dessus. Pour le changement en marche, il n'y a qu'un seul lieu de concertation, une seule personne qui consulte et un seul chef de l'État garant de la nation. En plus, l'Église protestante n'a pas qualité de faire des consultations car n'ayant pas été mandatée par le chef de l'État. L'Église protestante exhorte le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekevi-Tulombo, de rompre une fois pour toutes avec cette fameuse coalition de malédictions dont d'autres alliés à la place de soutenir la noble vision du peuple d'abord et se contentent de bloquer toutes les bonnes actions et se livrent en donnant des leçons pendant que durant 18 ans de règne sans partage, ils ont laissé derrière eux rien que la misère et d'aider de gauche à droite. Bref, le FCC a eu un bilan lourdement négatif. Le changement en marche. Nous sommes au troisième point. Remercie et soutient totalement tous les fils et filles dont les origines appartenant à notre cher et beau pays. ne sont pas douteuses qui ont participé avec joie aux consultations nationales convoquées par les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekevi-Tulombo. Le changement en marche encourage tous les hésitants qui sont pris en otage par leur soi-disant famille politique de faire preuve de bravoure et de monter dans le train du SALI qui est déjà en marche. demande aux voyants forces de défense et de sécurité de poursuivre avec la même ardère la traque de toutes les forces négatives qui sèment la désolation dans les Hauts-Katanga et à l'Est du pays avec la complicité de certains hommes politiques à mal de positionnement et dont le cynisme a atteint son paroxysme. Le changement en marche en sigle S&M encourage les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekevi-Tulombo à poursuivre sa politique de pacification de l'Est de notre pays jusqu'à l'éradication totale des forces rebelles et des groupes armés qui écument dans cette partie de la République. Invite les peuples congolais à la vigilance et au soutien total de la mise en œuvre de l'État des droits initiés par le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekevi-Tulombo. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays. Le projet de loi de finances RSA6 2021 a été déposé ce mercredi 25 novembre 2020 au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Nkobilambaka. Contrairement au projet de loi de finances 2020, celui-ci a connu une chute de 26% avec à la clé 724 milliards de francs congolais. En croire le numéro un de la ville, cette situation s'explique par la présence de la pandémie du coronavirus. Comme vous le savez, nous connaissons une situation économique assez dramatique du fait de la Covid-19. Évidemment, ce budget, contrairement à l'année dernière, il a perdu un peu de sa superbe. Nous avons perdu environ 26%. Il représente environ 255 milliards de francs congolais. L'année passée, notre budget était à plus de 900 milliards de francs congolais. Et cette année, nous sommes autour de 724 milliards de francs congolais. C'est une difficulté énorme. C'est la situation du cadrage macroéconomique que nous sommes en train de déplorer. Mais une fois que la pandémie sera maîtrisée, nous espérons qu'il y aura une petite embellie. Et l'engue sa route qui relie le nord et le sud de la capitale traverse ces six communes, notamment Kalamung, Giringiri, Bumbu, Makala, Selembaou et Mongafoula. Les travaux de réhabilitation que cette artère subit se poursuivent sans désemparer même les dimanches. Lors de son passage sur ces tronçons qui mènent vers la paroisse catholique Saint-Clément, où elle était invitée pour la commémoration du cinquantenaire de cette église, l'honorable Henriette Souamou, l'élu de la FUNA, s'est arrêté à un moment pour se rendre compte de l'évolution des travaux qui vont désenclaver et doter Makala, une des communes de sa circonscription électorale, sa seule route asphaltée. Nous sommes en train de poser les arrobés. Donc comme nous sommes en train de poser les arrobés, c'est la couche finie pour que le vécu commence à passer. Donc couche déroulement. L'honorable Henriette Souamou a rendu à cet effet un hommage au président de la République, pour l'oeuvre si louable de réhabilitation de cette avenue haute d'utilité pour ces électeurs des Makala qui se disent aujourd'hui fiers d'être ressortissants de ces coins longtemps oubliés. Nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de faire de l'éluire. En tout cas, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de féliciter Makala, nous avons fait des fleurs pour ceux qui le président, Félix-Antoine S'il a la possibilité de réhabiliter de l'éluire. Nous sommes en train de faire, nous en train de se faire pour la réhabiliter. Nous sommes en train de faire une classe avec la vie. Nous sommes en train de faire une entreprise pour que nous nous devait unummer. L'élu de la FUNA, de son côté, s'est réjouit également de voir qu'une fois ces travaux terminés, il y aura des engorgements de certaines artères en proie aux fréquents bouchons. Il y a lieu d'espérer que l'élu de la FUNA sera complètement livrée à la population bénéficiaire d'ici mars 2021, conformément au délai des livraisons des 16 mois déterminés au lancement des travaux. Le joueur prodige des années 1980 et 1990, un pur talent, unique sur le terrain, un génie avec son pied gauche, Diego Armando Maradona Franco, s'en est allé à l'âge de 60 ans de suite d'une crise cardiaque. Artisan de la victoire de l'équipe argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique. En quart de finale, alors que l'Argentine affrontait l'Angleterre, le sorcier de Buenos Aires, alors capitaine de son équipe, a envoyé à la cinquanténième minute le cuir au fond de filet, pas avec son pied attention, mais avec sa main. L'on a tous vu ça, tous, bah sauf monsieur l'arbitre. Surprenant, bah non, car à la fin du match, Maradona révélera à la presse qu'il avait marqué avec la main de Dieu. Parce que oui, son billet a été validé avant de doubler, pour donner avantage à son équipe. Mis à part cette main de Dieu, 1986 fut l'année de Maradona, car il a brillé tout au long du tournoi jusqu'en mener. Son équipe au Sacre Ultime Argentine était alors, pour la première fois de son histoire, champion du monde. Plusieurs surnoms, entre autres, El Pippo de Oro, entendez, le gamin en or, Pelusa, El Diez, Dieguito ou encore le maître, considéré alors comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il reste jusqu'à ce jour la star éternelle du club italien Napoli. Le petit Dieu argentin a connu de moments sombres liés surtout à ses relations, peu recommandables à l'époque, ses dérapages verbaux, ses deux contrôles positifs à la drogue. En 1991 et en 1994, l'or du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne, qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel. Maradona est né à l'UNUS, en Argentine, le 30 octobre 1960 et meurt le mercredi 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Le milieu offensif argentin a eu un parcours riche, 1982 à 1984 au FC Barcelone, 58 matchs, 38 buts, 1984 à 1991 au SS Naples, 250 matchs, 115 buts convertis. Entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine le 28 octobre 2008 avec un bilan mitigeux. L'on retient Del Pibo de Oro un génie de football, un homme simple et unique. Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national en mémoire de Diego Maradona.